Le Seigneur m'envoie donc ce matin te montrer comment on s'aligne pour recevoir ce qu'il a donné. Je parle ici à quelqu'un. Nous devons être alignés. Il dit je dois être alignés. Je dois être alignés. Dieu est un Dieu d'ordre. La première notion d'ordre c'est l'alignement. Quand vous êtes dans la cour, pour montrer que vous êtes en ordre, vous devez être alignés. Est-ce que je me fais comprendre ici? Alors entrons dans la parole de Dieu. Daniel 6.10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Ce n'était pas n'importe quelle chambre. Il fallait être aligné. Donc Jérusalem est là-bas, ta fenêtre est là-bas. Forcément quand tu te mets face à la fenêtre, tu es aligné. Pour que la prière soit exaucée, il fallait être aligné. Alors, est-ce que c'était à ce moment que la bénédiction était relâchée au ciel? Non. Mais pour recevoir, lui devait s'aligner trois fois par jour. Pour lui. Donc vous ne pouvez pas venir me dire au jour de prier matin, midi soir. Non. Ça c'est moi. Quelqu'un va te prier dix fois par jour, il reçoit dix fois. Parce qu'il s'aligne dix fois. Je m'adresse ici à quelqu'un? Bien. Alors maintenant, Daniel, qui doit prier et qui doit recevoir la grâce de Dieu, qui est esprit, mes parents sont esprit et vie, s'aligne sur la fenêtre qui est alignée. En d'autres termes, la fenêtre par laquelle la bénédiction doit entrer, doit être alignée avec la source de la bénédiction, qui est quoi? Qui est Jérusalem. Aujourd'hui, nous devons aussi être alignés. Si vous n'êtes pas alignés, vous ne recevrez pas. Pas parce que Dieu ne donne pas, mais parce que vous n'êtes pas alignés. Est-ce que je parle même ici à quelqu'un? Gloire à Jésus. Allons dans 1 Roi 8, 44, 40. C'est la Bible dit. Ça c'est la prière. Prière d'un homme de Dieu, de David. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, pas en suivant vos voies, en suivant la voie que toi, tu lui auras prescrite. Donc quand le peuple a sorti pour combattre. Amen. S'il adresse à l'éternel des prières, vous voyez, donc vous pouvez prier, et les regards tourner vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Pas en ton nom, à ton nom, là où ton nom est invoqué. Donc si les gens prient et qu'ils se tournent vers cette maison-là, exaucent des cieux leurs prières et leurs supplications. Vous n'êtes pas alignés vers cette maison. Ça ne marche pas. Vous devez être alliés, bien aimé. Et quand on a allié une personne devant, c'est souvent ça, non? Continuons. 1 Roi 46, 47. Et quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent, la grâce. Quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, il les amènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes, pas qu'ils rentrent dans le pays-là, non, s'ils rentrent en eux-mêmes, vous faites quoi? S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, vous pouvez entrer en vous-mêmes, non? Là où vous êtes captifs. Non, vous pouvez être captifs quelque part, mais vous entrez en vous-mêmes dans ce pays-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Continuons. s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison où j'ai bâti ton nom, l'alignement. On dit exos. En d'autres termes, vous pouvez adresser des prières, mais si vous n'êtes pas aligné, ça ne marche pas. Je parle ici à quelqu'un. Donc vous pouvez t'adresser de prière si vous regardez son tournée ailleurs. Ça ne marche pas. Vous devez être aligné non seulement vers le pays, vers la ville et vers la maison qui a été bâtie à ton nom. Pas en ton nom, à ton nom, parce qu'ici au tabernacle réside le nom de Jésus. Jésus ne réside pas ici. Il est puissant, il est Dieu. Mais son nom réside. C'est pour ça que je dis la maison construite à ton nom. Je m'adresse ici à quelqu'un? Donc cette notion d'alignement est terrible. Maintenant, dans l'ancien temps, c'était le pays, la ville et la maison. Quelle est la maison de Dieu maintenant? La maison de Dieu, c'est où? C'est notre corps. Attention. Lisons bien la parole. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous m'avez suivi? Vous savez que Dieu est trois noms. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père a une maison. Le Saint-Esprit a une maison. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Mais ici, c'est la maison bâtie à ton nom. Quelle est la maison de Dieu? En lui habite la plénitude de la divinité. Quelle est la maison de Dieu le Père? C'est Jésus. Est-ce que je m'adresse même ici à quelqu'un? Alléluia. Parce qu'il faut voir ces petites nuances. C'est important dans ta prière. C'est pourquoi tu pries. Il n'y a pas de résultat. Tu n'es pas aligné. Alléluia. Prenons Jean 19. Je suis la porte. Qui dit comme ça? C'est Jésus. Bien-aimé, ne venez pas entrer dans une maison en désordre devant une porte. Vous allez me dire si vous ne vous alignez pas pour entrer sur la porte. Vous savez, c'est tellement c'est tellement naturel qu'on néglige. Comme Jésus est aligné à Dieu il te dit je suis la porte. Viens seulement devant la porte tu es aligné à Dieu. Est-ce que je parle même ici à quelqu'un? Gloire. Non, l'alignement. Pourquoi? Vous allez comprendre. Dieu dit que la prière du pécheur est une abomination. Or, ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que nous ne péchons pas. Nous péchons. Mais le sang de Jésus nous lave. Donc si Dieu écoutait nos prières-ci il nous détruirait. Maintenant il y a quelqu'un qui est venu vous montrer la route par laquelle vous devez passer pour que Dieu vous écoute. C'est la porte. Et Dieu, je suis la porte. Si vous ne vous alignez pas dans cette porte-là ce sera grave pour vous. Si quelqu'un entre par moi il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je m'adresse ici à quelqu'un. Je dis Jésus est la porte. Repère Jésus est la porte. Jésus est la porte. Gloire. Allons dans Jean 14.6 Jésus lui dit Je suis le chemin la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc les autres alignements que je vois là je vous salue Joseph les choses que vous vous alignez là vous avez un problème. Les marabouts vous avez un problème. C'est comme je dis toujours on t'amène on te porte plainte à la brigade tu viens prier Dieu qu'il touche le coeur du commandant donc Jésus vient s'aligner derrière la volonté d'un homme. Dis-toi même là tu as si la erreur. La Bible dit que quand on te vole quelque chose Jésus te rembourse cette chose à 120%. Mais dès qu'on te vole première chose que tu fais procédure tu as déjà parti porter plainte et comme tu as porté donc plainte tu dis Seigneur fait que le juge condamne. Donc Jésus vient s'aligner sur la volonté du juge voilà pourquoi vous n'obtenez pas. Vous vous alignez même derrière qui comme ça ? Vous voulez que mon Dieu s'aligne derrière qui comme ça ? Alléluia. Maintenant pourquoi est-ce que nous devons nous aligner ? Qui est notre porte ? C'est Jésus il l'a dit et sa parole est vérité. Le jour où Dieu t'a exaucé c'est le jour où tu as été en parfait alignement avec Jésus. Parce que Dieu exauce toujours avant même que vous ne demandiez Dieu a déjà donné. Il dit je sais ce que tu vas me demander avant que tu n'aies parlé. Donc vous connaissez votre parole qui fait que Dieu donne ? Quelqu'un vous dit qu'il sait ce dont tu as besoin avant que tu ne demandes. Alors je demandais au Seigneur comment on peut donc faire pour traiter avec quelqu'un qui connaît avant que tu ne demandes ? Avant que tu ne connaisses toi mais il connaît déjà. Il m'a dit c'est pour ça donc que j'ai dit quelque chose. Est-ce que je parle ici à quelqu'un ? Prenons éphésien. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Non, les bénédictions sont déjà là. Mais c'est où ? C'est dans les lieux célestes. Ça ne concerne plus Dieu. C'est déjà donné. Maintenant il suffit de faire quoi ? De les prendre. Voilà comment est-ce qu'on prie quelqu'un qui a déjà tout donné. En fait, tu peux apprendre. En d'autres termes quand vous entrez pour prier vous ne partez pas demander. Non, vous partez prendre. Oh, pour prendre vous devez être aligné avec celui qui a déjà demandé depuis. Hein ? C'est de ça qu'il est question. Bien. Il y a une parole qui m'a où le Seigneur m'a amené. Tel il est dans 1 Jean 4, 17 tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, quand je passe là, le Seigneur me dit dans ce monde ici. C'est là où se trouve ce secret. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Maintenant, j'ai une question que je vais vous poser. Vous croyez que qui a le pouvoir de prendre ce qui a été donné dans le ciel pour amener sur la terre ? C'est qui ? On a un gros problème. Justement, vous n'avez pas bien répondu. Il est au ciel où toutes les bénissances ont déjà été données. C'est à cause de lui que tout a été donné au ciel qui est chargé de prendre maintenant du ciel où il est pour amener sur la terre. C'est vous. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. En d'autres termes, il a reçu les bénissances dans le ciel. Nous prenons les bénissances du ciel dans ce monde. Ok. On dit, ils imposeront les bons malades et les malades seront guéris. Ils, c'est qui ? Ceux qui auront cru. Les malades, c'est qui ? Ça veut que nous, là, notre imposition demain, c'est notre manière de prendre la guérison du ciel pour les donner sur la terre. Ça passe par à nous sur la terre. C'est pour ça que nous imposons les bons malades et les malades sont guéris. Un malade, c'est quelqu'un qui n'a pas pu prendre la guérison qui a déjà été donnée. Donc, tel il est, il est commandant dans le ciel. Vous devez trouver cette position et vous aligner afin de prendre ce que lui, il a pris. Si vous n'êtes pas aligné, ça ne marche pas. Parce que tel il est, tel nous sommes. Si Jésus est courbé et il a reçu la pluie étant courbé, courbe-toi, tu recevras la même pluie. Tel il est, tel nous sommes. Mais nous, c'est où ? Dans ce monde. Lui, c'est au ciel. Est-ce que je m'adresse ici à quelqu'un ? Donc, quand vous entrez dans la chambre haute pour prier, vous partez chercher à vous aligner simplement afin de recevoir ce qu'il a reçu pour vous. Parce que ce n'est pas quand vous demandez que Dieu exauce. Dieu a déjà exaucé depuis. C'est pour ça que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. maintenant, comment recevoir l'alignement ? Non, un chrétien ne doit pas dire, Seigneur, guéris-moi. C'est une mauvaise prière. Il dit, tu es déjà guéri. Parce que par ce tu es guéri. Maintenant, comment prendre la guérison du ciel pour amener sur la terre ? Il te dit que ce n'est pas ce meuut tissu que tu dois prendre ça. Dans ce cas, ce n'est pas ce meuut tissu. Dans un autre cas, vous versez l'huile. Que les anciens viennent et qu'ils versent l'huile. Cette huile prend du ciel et amène sur la terre. Donc, Jésus indique notre façon de marcher sur la terre. Parce que il a été donné dans le ciel. Jésus a fait le travail pour que le ciel soit assaini. maintenant sur la terre, c'est à toi. La nature attend avec un Adam désir la révélation des fils de Dieu. L'un de vous est-il malade qui l'appelle les anciens ? Vous, c'est mieux que les chrétiens. L'un de vous est-il malade ? Vous, vous qui suivez Jésus. Appelez les anciens. Je ne peux pas être l'ancien d'un païen. Ancien d'église. L'église, les anciens du corps de Christ, c'est eux qui guérissent les chrétiens par l'huile. Parce que l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit qui descend et qui te guérit. Ça, c'est réservé aux chrétiens. Ils imposeront les mots aux malades. Les malades seront guéris tout le monde. Chrétiens, païens, imposition des mains. Maintenant, par ce meurtre issu, vous êtes guéris. Par ce meurtre issu, nous sommes, c'est nous non, y compris moi qui parle, moi qui suis enfant de Dieu. Par ce meurtre issu, nous, nous sommes guéris. Et comment est-ce que nous guérissons par les meurtre issus ? La Bible dit quoi ? Celui qui me mange, j'entre et je demeure. Donc, j'ai pris l'exemple du pain. Quand vous voulez cuire le pain, si vous tentez de mettre le pain sans mettre les meurtre issus, l'intérieur ne cuit pas, non ? Ce n'est pas les meurtre issus que le pain cuit dedans, non ? En d'autres termes, si tu veux que ton pain cuisse, tu fais quoi ? Fais les meurtre issus. On vous dit que par ce meurtre issu, vous êtes guéri. Si tu veux guéri, meurtre issu. Bon, tu peux faire la lame, tu te meurtre. On vous dit que ce n'est pas par vos meurtre issus, donc ça enlève déjà ta blessure. Ce n'est pas ses meurtre issus. En d'autres termes, arrangez-vous à ce que son corps meurtri vienne dans votre corps afin que par ses blessures ça absorbe votre maladie. Comme l'éponge. Le corps de Jésus devient comme une éponge. Or, l'éponge a les petits trous, non ? Donc, si le corps de Jésus est comme une éponge, ce n'est pas les petits trous des meurtre issus que la maladie est absorbée. Et comment faire donc pour que ce Jésus-là entre dans ton corps ? Celui qui me mange, je demeure. Prends la Sainte Sainte. Donc, ce que Jésus a obtenu dans les lieux célestes, nous avons la charge de les amener dans les lieux terrestres. Je reprends. Ce que Jésus a obtenu dans les lieux célestes, nous autres, nous avons la charge de les amener dans les lieux terrestres. Vous parlez de guérison. Jésus guérit et sauf. Montrez-nous ça. La Bible dit qu'il confirmait sa parole par les signes. Est-ce que quand toi tu prêches, il y a les signes là ? Alléluia. Allons dans Matthieu 10, 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Il suffit que vous soyez comme votre maître. Votre maître est comment ? En ce moment, dans le problème où tu es là, lui, il est comment ? Il suffit d'être traité comme lui. C'est un ordre que Dieu donne aux anges. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Le maître, c'est qui ? C'est Jésus. Lui, il est traité comment ? Soyez comme il l'est, vous obtiendrez la pleine puissance de ce que Dieu donne. La sûreté, notre sûreté, c'est Jésus. Notre, c'est pas trop quoi, notre exemple, c'est Jésus. Si Jésus se couche, couche-toi. Il s'assied, assied-toi. Il se lève, lève-toi. C'est ce que le peuple de Dieu fait au désert. Quand la boule de feu s'arrêtait, mais il s'arrêtait, ils étaient alignés à la boule de feu. Je m'adresse si c'est quelqu'un, non ? Non, la Bible dit que Jésus prie nuit et jour. En d'autres termes, l'huile est devant Dieu, nuit et jour. Maintenant, si toi, tu veux recevoir ce que l'huile reçoit, Jésus, tous les prêts de Jésus ont été exaucés. Maintenant, la chose que tu demandes, tu sais qu'on va te donner ça en combien de temps ? C'est pour ça qu'on est mis pendant l'affaire-ci. Quand nous partons au puits, toi qui as le saut de 15 litres, tu ne peux pas faire le même temps pour remplir avec le saut de 200 litres. Donc, moi qui ai le saut de 15 litres, je dis donc, va seulement faire 15 minutes. Toi, tu fais 15 minutes, ton saut n'est même pas rempli. Vous connaissez que quand le saut n'est pas plein, c'est même dangereux, non ? Ça fait tomber, non ? Donc, dans l'affaire-là, c'est une relation personnelle. C'est vous. En d'autres termes, Jésus est aligné devant Dieu. Il prie nuit et jour. Donc, vous, pour recevoir ce que lui, il a reçu dans le ciel, mettez-vous. Parce qu'il est comment ? Il est devant Dieu, il prie nuit et jour. Tel il est donc, tel moi, je suis sur la terre. Je veux recevoir ce que lui, il est en train de recevoir, je m'aligne. Et sa position, c'est quoi ? Il est en train de prier. Non ! C'est parce qu'il prie qu'il y a la guérison. C'est parce qu'il prie qu'il est exaucé. Dans les 10 minutes que tu peux apprendre pour prier, tu es aligné, tu es aussi exaucé de 10 minutes. Ce n'est pas une prescription comme la pharmacie. C'est pour ça que c'est une vie. D'autres gens font 25 ans pour obtenir un duplex. Toi, tu peux faire 15 minutes. Ça dépend de ton alignement. Vous comprenez ? Alignez-vous. Dis, je m'aligne. Je m'aligne. Présentement Romain 8,34. On dit, qui les condamnera ? Ceux qui connaissent les enfants de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, qui les condamnera ? On m'a déjà dit dans mon village que qui te condamne là ? Vous voyez ? Tu les condamneras. Christ est mort. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas te condamner. Vous voyez que c'est de Jésus qu'il s'agit ici. Ce n'est pas de toi. Ni tes clignotants, tes phares et tout et tout. Il n'y a pas rien, rien là. Qui va te condamner ? Non, c'est que je reconnais quand même que j'ai un peu fait du mal. Bon, maintenant, toi-même, tu te condamnes ? Le qui là, tu es dedans ? La Bible est comme maudit, sois celui qui accuse un innocent. Jésus, ta innocenté, même si toi, tu es coupable, mais tu es maudit à cause de toi-même. La culpabilité. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, bien plus. C'est-à-dire que non, ce n'est pas qu'il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est vivant. Il est où ? À la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh ! Tu me condamnes, il est mort. Tu doutes ? Bien plus, actuellement. il est assis, il intercède. Il intercède pour moi. Et quand il intercède, c'est pour recevoir quoi ? L'exhaustement. Jésus est exaucé chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde. Jésus est exaucé. Comme donc, il prie matin, midi, soir. Ce n'est pas pour dire que pour être exaucé, tu prie aussi matin, midi, soir. Non. En d'autres termes, nous sommes des millions. Pour que nous soyons satisfaits, nous tous chacun, en son heure, c'est comme s'il est obligé de prier tout le temps. Pour que toi, midi, tu pars, c'est bon. L'autre 15, il pars, c'est bon. L'autre 20, il pars, c'est bon. Allez-toi. Donc, Jésus est tout simplement en train de dire quoi ? Pour tous les cas, il est disponible. Donc, si tu veux régler ton cas par la prière, va prier à tout moment parce que lui, il prie à tout moment. Toi, tu n'es qu'un être humain, tu es faible. Par conséquent, maintenant, c'est des jouxtes de prière où l'homme de Dieu qui dit, moi, je jeûne, j'ai jeûné pour la faire là 40 jours à sec. Donc, quand il dit à sec, tu vois comment nous, on est étonné et Jésus dit quoi ? Tu as déjà reçu ton salaire. Pourquoi ? Parce que quand nous prions, nous cherchons quoi ? Un salaire. Qui a travaillé ? Ce n'est pas lui. Quand tu reçois le salaire, qui a travaillé ? Il te dit donc que quand tu parles déjà, dit et que les gens t'apprécient, tu as donc déjà reçu ton salaire. Ne pas plus prier. Tu as déjà reçu ton salaire. Oh, le salaire, c'est après un travail. Donc, prier, c'est un travail. Voilà. Jésus a fait, on dit que le travail de son âme a satisfait. Le cœur de Dieu, le travail de son âme. Maintenant, nous venons faire quoi ? Nous venons recevoir les salaires. Marc 16, la Bible dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il y a des situations où vous devez vous asseoir et laisser les choses passer. Parce que tel il est, tel nous sommes. Il y a une position de Jésus dans le ciel, il est assis. Bien, assieds-toi un peu. Regardez, dès que vous avez un problème, premier chose, vous vous levez. Regardez un peu, vous êtes couchés. Oh, l'enfant a eu ceci. Premier réflexe, c'est quoi ? Oh, Yeshua. Vous voyez ? Vous n'êtes pas alliés dans cette situation. J'ai prêché ici sur un message que chaque problème qui vous arrive en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas deux mètres de diamètre pour que la solution soit là. Vous saviez ça ? Dès qu'un problème vous arrive, sachez que Dieu ne permettra pas qu'on vous éprouve au-delà de vos forces. En d'autres termes, Samsung est en train de marcher. Il arrive, les Philistines l'entourent. Il n'a rien. Mais couché à côté de lui, il y a un âne qui est mort, qui est pourri. Il a pris les os. Il les a finis avec les os de l'âne. Les os de l'âne mort. Moïse prend, il vient, il voit la mer rouge. Il dit à Dieu que je fais comment pour que les gens ne se disent pas ? Dieu lui dit que tu as même quoi en main ? Bien aimé, Dieu ne permettra, et ça c'est la foi, Dieu ne permettra pas que là où vous êtes, je parle du physique, je ne parle pas du spirit, de vos choses, de tout machin là. Là où vous êtes, si un problème, vous arrivez comme ça à la peau centale, bam, sachez que un, deux mètres autour, la solution est là. Alors je suis couché, tu es couché là, on vient t'annoncer que tel problème est arrivé. Regardez seulement un peu là, s'il y a l'une notion là, c'est ça. Mais s'il n'y a rien là, la position de Jésus c'est quoi ? Tu te lèves sur ton lit, tu t'as scié au bord, tu te détends. Parce qu'on dit quoi ? Après leur avoir parlé, il fut enlevé et il s'assit. Tel il est, tel il est dans le ciel, sur la terre. Première position que je cherche, assis. Je m'assied, je me détends et je reçois la délivrance. Vous savez que nous sommes des rois ? Il est le roi des rois. Vous croyez qu'il est le roi de la reine d'Angleterre ? Qui vous a dit ? Il a fait de nous un royaume dont nous sommes des rois et il est notre roi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le roi des rois. Oh ! Quand un roi veut recevoir, il prend la position du trône. Il s'assied et il se met à recevoir. On amène les cadeaux, on amène les allégeances, les gens viennent se présenter. Il est assis sur le trône. Et je vais vous dire, au fur et à mesure que vous travaillez trop, ça veut dire que vous n'êtes pas puissant. Regardez un peu dans le monde. Il est dit souvent aux gens que c'est les gens qui travaillent qui ne sont pas riches. Vous saviez ça ? C'est bizarre. C'est bizarre. Même dans l'armée, alors c'est grave. C'est celui qui a le plus gros salaire qui a la voiture de service, qui a l'exemption du courant, qui a, qui a. Tu payes le courant, non ? Tu payes, non ? Avec le nom, je paye, non ? Toi et moi, qui dépasse trop le salaire ? Écoutez, Ils n'ont pas pris ça loin. C'est biblique. Au fur et à mesure que vous êtes assis, vous êtes puissant. Au fur et à mesure que vous êtes assis, vous ordonnez. Mais quand vous travaillez, ça veut dire que vous avez un problème. Et travailler, ça ne veut pas dire ne pas aller au travail. Travailler veut dire qu'on te dit que ton enfant est malade. Il faut que je vois. Tu appelles. Tu es en train de travailler, Jésus s'assied. Ton enfant est malade. Tu aurais pu dormir, non ? Pourquoi est-ce que la nouvelle ne t'est pas bien là ? Tu as une action à faire. C'est de ne rien faire. Bien-aimé, je scelle sur le pardon dans le sang de Jésus. Jésus.